Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Bretagne, bienvenue à la maison. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga à Londéda. Voilà, lieu où j'habite. Je donne également, j'organise également des retraites et des stages et notamment la prochaine retraite aura lieu le 5, 6, 7, 8 mai de cette année en Bretagne. Voilà, toutes les informations seront sur la page Facebook où je communique beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est toujours plus sympa de planter des petites graines un peu partout quand c'est agréable et faire du bien aux personnes qui sont autour de nous. Voilà, donc dans cette séance, ça va être une séance toute douce. Voilà, on va être en douceur, on va amener la santé dans nos articulations. On va faire quelques torsions et c'est vraiment une séance accessible à tous. Voilà, pour commencer, je vais vous inviter à vous installer sur un support. Ça peut être simplement en tailleur ou les jambes vers l'avant. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va venir placer les mains là où c'est naturel. Et à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps de vous poser. Inspirez. Repoussez le ciel avec le sommet du crâne. Expirez tout doucement par la bouche. Relâchez les épaules, les traits du visage, le ventre. À nouveau, inspirez. Expirez tout doucement. Videz, videz, videz. Inspirez. Expirez tout doucement par la bouche. Super, revenez à votre souffle naturel. Imaginez ici qu'à l'inspiration, vous pouvez vous dire, je déborde d'énergie. À l'expiration, je relâche toutes mes tensions. Si vous êtes familière, familier avec Ujjayi, n'hésitez pas à activer. Ce sont des vagues avec l'arrière-bord, l'arrière-gorge. Super. Ici, je vais vous inviter à inspirer sur un, deux, trois, quatre. Suspension du souffle, deux, trois, quatre. Expirez, quatre, trois, deux, un. Suspension du souffle, deux, trois, quatre. Inspirez, deux, trois, quatre. Suspension du souffle, trois, deux, un. Expirez, deux, un. Expirez, deux, trois, quatre. Suspension du souffle, trois, deux, un. Inspirez, deux, trois, quatre. Suspension du souffle, trois, deux, un. Expirez, deux, trois, quatre. Suspension du souffle, trois, deux, un. Inspirez, deux, trois, quatre. 4 suspensions, 3, 2, 1, expirez, 2, 3, 4, suspensions, du souffle, 2, 3, 4, inspirez, 1, 2, 3, 4, rétention, 2, 3, 4, expirez, 3, 2, 1, suspensions, du souffle, 2, 3, 4, relâchez le ventre, le souffle, inspirez, expirez, 1, petite micro-rétention du souffle comme 3 points de suspension, inspirez, 3 petits points de suspension, expirez, je vais vous inviter ici à joindre les paumes de main l'une contre l'autre, plus au niveau du cernum, et je vais vous inviter ici à poser une intention, une intention pour la séance ou la journée à venir, si c'est la journée, le matin, un mot positif, quelque chose qui vous parle, et lorsque vous l'aurez trouvé, je vais vous inviter à vous le répéter 3 fois mentalement, avec conviction, avec un sourire au coin des lèvres, ça peut être, je suis heureuse, heureux, je respire, je suis en excellente santé, et relâchez les mains, prenez le temps de revenir, en ouvrant les yeux sur une prochaine inspiration, et des sourires, super, on va enlever le support qu'on avait, si on en avait un sous les fessiers, et je vais vous inviter ici à venir vous allonger sur le ventre, prenez le temps de vous allonger sur le ventre, à placer les bras en cactus, donc en chandelier, une joue droite sur le côté, à fléchir, à rouler, à vous mettre sur le flanc droit, et à fléchir les genoux ici, voilà, restez ici, peut-être que c'est déjà suffisant, ou alors je peux pousser avec la main gauche, le bus vers l'arrière, et peut-être que les jambes s'allongent, je choisis soit genoux fléchis, ou les jambes s'allongent, et peut-être que si je veux aller encore plus loin, la jambe gauche passe par-dessus la jambe droite, et respirez, essayez de relâcher l'épaule droite, relâchez, on est dans un étirement de l'épaule, super, inspirez, et ici, rallongez les jambes pour revenir tout doucement, prenez le temps de sortir de cette posture, ça peut être intense pour les épaules, et à soulager l'épaule droite, front au sol, n'hésitez pas à placer le front sur le dos des mains, si c'est beaucoup plus confortable, ou les bras le long du corps, on passe de l'autre côté, donc à nouveau, les bras en cactus, on fléchit les genoux, du coup le corps, on bascule légèrement vers la gauche, et soit je reste ici, genoux fléchis, ou alors je peux pousser un peu plus avec la main droite, le buste vers l'arrière, ou alors les jambes peuvent se tendre, attention, c'est beaucoup plus intense, n'allez pas dans la douleur, on est là dans la douceur, détendez l'épaule gauche, traîne du visage, vous pouvez même relâcher le bras droit également, en cactus, et prenez le temps sur la prochaine expire, d'allonger les jambes, et de ramener le buste au centre, et ici, placez le front sur le dos des mains, détendez les trapèzes, épaule, inspirez, soupirez, on va placer les mains au sol, pour venir se replacer sur les avant-bras, on encle le pubis dans le sol, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur, allongez ici, sommet du crâne vers l'avant, on crée bien le pubis, et contractez les cuisses, repoussez le sol avec les avant-bras, on est dans un petit sphinx, placez le regard entre les pouces, et relâchez ici, front au sol, main au niveau de la poitrine, serrez les coudes, roue, tournez les orteils dans le tapis, remontez le périné, poussez ici, passez par le quatre pattes, je vais replacer mon micro, et passez à quatre pattes. Super, alors je vais juste ouvrir à mon chat, il a une châtière, mais il ne veut pas rentrer par sa châtière. Bonjour caouette ! À quatre pattes, remontez ici le périné pour tenir l'équilibre, ne pas cambrer trop le bas du dos, reculez la jambe droite, allongez le bras gauche, levez la jambe droite, j'avance un peu, et la main gauche, et faites des cercles dans un sens, avec poignet-cheville, dans l'autre sens, et secouez, secouez, inspirez, allongez ici, expirez, relâchez genou droit, et soulagez le poignet droit. Même chose, ici on va à nouveau allonger la jambe droite vers l'arrière, poussez le talon droit, ouvrez les épaules, et ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, et tournez le buste à gauche. Poussez le talon droit vers l'arrière. Prochaine expire, ramenez le genou droit au sol, allongez la jambe gauche cette fois-ci, bras droit, levez la jambe gauche, et le bras droit, et faites des cercles dans un sens, dans l'autre sens, et secouez. Inspirez, grandissez-vous, expirez, relâchez la main droite, soulagez le poignet gauche, allongez la jambe gauche, passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, et tournez le buste vers la droite, poussez le talon gauche vers l'arrière. Prochaine expire, ramenez le genou gauche au sol, et à nouveau, je suis à quatre pattes. Retournez les orteils dans le tapis à l'inspiration, levez les genoux, et poussez les fesses vers l'arrière, allez, expiration, relâchez la tête, n'hésitez pas à pédaler ici, à garder les genoux fléchis, ancrez bien les mains dans le tapis, poids du corps vers l'arrière, agrippez le tapis du bout des doigts, allongez le dos, fléchissez les genoux, inspirez, expirez, sortez la langue. Encore. Dernière. Magnifique. Regardez vers l'avant, et on vient marcher des petits pas vers l'avant, gardez les genoux fléchis, coudes dans les mains, relâchez ici, relâchez la tête, inspirez, expirez, relâchez les bras, yes, demi-pince, placez les mains sur les tibias, allongez le dos à l'inspiration, ouvrez le cœur, expirez, genoux fléchis, relâchez les mains. Et venez dérouler le dos ici, vertèbre par vertèbre, tout doucement, prenez le temps, de dérouler le dos, vous sortez de terre, les épaules, la nuque, et la tête en dernier. Sacrôme vers les talons, répartissez bien le poids du corps, sur la plante des pieds, ouvrez le cœur ici, super, inspirez, expirez, inspirez dans le cœur, expirez, paume de main l'une contre l'autre, inspirez, suivez les pouces du regard, vers le ciel, expirez, redescendez sur la terre, fléchissez les genoux, demi-pince à l'inspiration, allongez le dos, expirez, relâchez la tête au sol. Ok. Ici, je vais reculer la jambe droite vers l'arrière, et déposez le genou droit au sol. Gardez la main droite dans le sol, inspirez, déployez votre aile gauche vers le ciel. Super, passez le bras gauche vers l'arrière, et inspirez, levez les bras vers le ciel, épaules basses, sacrum vers les talons, regardez vers l'avant, joignez les paumes de main l'une contre l'autre, et expirez, ramenez le pouce au niveau du sternum. Inspirez, expirez, tournez le buste à gauche, poussez les paumes de main l'une contre l'autre, je peux rester ici, ou regarder au-delà de l'épaule gauche, ou abaisser le buste, abaissez l'épaule gauche, et regardez vers l'arrière. Prochaine expire, tournez la tête vers le sol, le buste revient au centre, et j'inspire ici, et je passe à quatre pattes. J'inspire, je retourne les orteils dans le tapis, et à l'expiration, chien tête en bas. Prenez le temps d'inspirer, et d'expirer. Encore inspirer, expirer. Dernière. Dernière inspiration. Et à l'expiration, déposez le genou gauche au sol, et amenez le pied droit entre les mains. Vous pouvez attraper la cheville droite avec la main droite. Ancrez le bras gauche dans le tapis, et déployez vos ailes droites vers le ciel. Super ! Serrez les hanches, le haut contre l'autre, remontez le périnée, et inspirez. Remontez le buste. Bras vers le ciel, en giant sana, sacrum vers les talons, abaissez les épaules. Connectez les paumes de main, et ramenez le pouce au niveau du sternum. Inspirez, et twistez à l'expiration, le buste vers la droite, et tournez peut-être la tête au-delà d'épaule droite, en abaissant les épaules. Peut-être que le buste descend à l'avant, coude gauche extérieure, cuisse droite, et abaissez l'épaule droite. Sentez le mouvement de votre ventre contre la cuisse droite. Magnifique ! Allez, expire, tournez la tête vers le sol, ramenez le buste au centre, main sur la terre, et revenez à quatre pattes. Inspirez en quatre pattes, ouvrez les genoux sur le côté, et à l'expiration, ramenez les bras soit vers l'avant, ou le front sur les avant-bras, ou vers les bras, vers l'arrière. Prenez le temps ici, inspirez, petit point de suspension, expirez, videz, 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 à nouveau quelques points de suspension. Inspirez, point de suspension, expirer, détendez, trapèze épaules, point de suspension. Dernière, inspirez, point de suspension, expirer, point de suspension. Super ! À l'inspire, amenez les bras vers l'avant, passez par le quatre pattes, ici, ramenez le pied droit entre les mains, inspirez sur le bout des doigts, retournez les orteils du pied gauche, et expirez, videz complètement les poumons. Fléchissez les genoux, et sortez de terre ici, à l'inspiration, aidez-vous en remontant le périnée, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque, la tête en dernier, ouvrez le cœur ici, respirez dans le cœur, revenez à votre pensée positive, que vous pouvez répéter, avec détermination, et avec un sourire au coin des lèvres. Inspirez les bras vers le ciel, attrapez le poignet gauche avec la main droite, et poussez les hanches à gauche, et regardez vers le sol à droite. Descendez vers la droite, et relâchez le dos ici, et déroulez à nouveau le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque, et la tête en dernier. Et inspirez, ouvrez, les bras vers le ciel, poignet droit, et je pousse les hanches à droite, et je regarde vers la gauche. Toujours en main, dans le ventre. Tournez vers la gauche, et expirez, relâchez. Inspirez, demi-pince, allongez le dos ici, et expirez au sol. Relâchez complètement la tête. Et ici, on va reculer une jambe pour venir déposer un genou, une deuxième jambe pour déposer le deuxième genou, les fesses sur les talons, déplacez les fesses sur le côté, et allongez les jambes vers l'avant. Poussez la chair des fesses, joignez les pieds l'un contre l'autre, gardez la jambe gauche allongée, et ramenez le talon droit au maximum, ici, ramenez la cuisse droite au maximum contre le ventre. Le bras droit vient à l'arrière pour allonger la colonne vertébrale. Je peux placer la main sur une brique aussi, si le sol est trop loin. entourez la cuisse droite, le tibia droit ou genou droit, avec la main gauche. Inspirez, grandissez-vous. Piez flex de la jambe gauche, et à l'expire, tournez le buste à l'arrière, vers la droite. Sentez le mouvement du ventre contre la cuisse droite. Abaissez le menton vers l'épaule droite, légèrement, et abaissez les épaules. Inspirez, petit point de suspension, expirez. Petit point de suspension, inspirez. Point de suspension, expirez. Point de suspension. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, je tourne la tête vers l'avant, le buste vient au centre, je peux tourner un peu le buste de l'autre côté pour faire une contre-posture, et allonger la jambe droite. Et souris. Toujours, n'hésitez pas à placer le support sous les fessiers. Jambes droites allongées, orteils vers le visage, rapprochez la cuisse gauche du ventre. La main gauche passe à l'arrière de mon dos, je me grandis. J'entoure ici, le tibia gauche. À l'inspire, je me grandis. Piez flex de la jambe droite, et à l'expiration, je tourne vers l'épaule gauche. Abaissez la jambe dans le menton, les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Point de suspension, expirez. Point de suspension pour mon vie. Inspirez. Point de suspension. Expirez. Point de suspension. Inspirez. Point de suspension. Expirez. Point de suspension. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, tournez la tête vers l'avant, le buste revient au centre, et je relâche en passant de l'autre côté pour faire ma contre-posture. et je reviens au centre. Et je relâche. Et je relâche. Et je viens allonger ici le dos. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ah, ça fait du bien. Alors, deux solutions. Soit si j'ai une brique ou un coussin, je peux le placer sous le sacrum ici. Je choisis. C'est bien de mettre un petit support pour pouvoir soit garder les jambes allongées et ramener la cuisse droite sur le ventre. Mais je peux garder le genou gauche allongé et ramener la cuisse sur le ventre, entourer le tibia. J'inspire, j'éloigne la cuisse de mon ventre. Et j'expire, je ramène la cuisse vers le ventre. Et explorez ici, explorez avec les mains. Ancrez bien le talon gauche dans le tapis, orteil vers le visage. Ça peut être ramener le genou droit vers l'épaule gauche. Observez, expliquez. Expérimentez, ressentez. Et inspirez, éloignez la cuisse, expirez, ramenez. Comme un peu un pompage. Relâchez le bas du dos. Super. Et allongez la jambe droite. Ça peut être les deux genoux au sol. Inspirez. Et soupirez. On sent qu'on a une différence à droite, à gauche. Même chose de l'autre côté. Donc soit je garde le genou droit, allongé, fléchi. Et je ramène la cuisse gauche, ou alors j'allonge la jambe droite en encrant bien le talon droit. Et j'expérimente. À l'inspire, j'éloigne la cuisse. Et à l'expiration, je rapproche un peu plus la cuisse. Posture de digestion. S'il y a des points où c'est agréable, s'il y a un moment où vous trouvez le point qui est confortable, qui est très agréable, n'hésitez pas à y rester. Forcément. Super. Inspirez. Expirez. Relâchez. Sois genou fléchi ou les deux jambes tendues. Relâchez. Et on va fléchir les genoux. Si les jambes étaient tendues, levez le bassin et redéposez le bassin au sol en ramenant les cuisses sur le ventre en vous berçant à droite, à gauche. Inspirez. Soupirez. En détendant trapèze et épaules. Ramenez les cuisses au maximum vers le ventre et respirez ici. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Posture de la graine. Super. Et relâchez les plantes des pieds au sol. Ouvrez les bras en croix ou en cactus. Ramenez cheville droite sur genou gauche. Inspirez. Et à l'expiration, laissez tomber le genou droit à droite et qui va entraîner le genou gauche avec lui. N'hésitez pas à placer un support sous le genou droit si le dos se soulève, si les deux épaules ne sont pas au sol. On peut tourner la tête du côté opposé. Respirez. Relâchez complètement le souffle ici. Inspirez. Inspirez. Expirez. Ramenez les jambes au centre. Décroisez les jambes. Replacez le bassin. Changez de cheville. Inspirez. Et à l'expiration, laissez tomber le genou à gauche. Alors, si la torsion est trop intense, je n'oublie pas que je peux décrocher, enlever la cheville gauche et mettre un support sous le genou gauche, si on est la tête, de l'autre côté. Et. Et. Relâchez complètement. Vous pouvez amener également le bras droit à l'arrière si vous voulez aller plus loin dans la torsion. Inspirez. Revenez au centre. Expirez. Allongez les jambes. Et tirez-vous ici en grand. Et soupirez. Allongez les bras le long du corps. Abaissez les épaules. N'hésitez pas à vous couvrir. Mettez la vidéo en pause pour venir vous couvrir dans la relaxation. Ici, inspirez. Soupirez. N'hésitez pas aussi, en même temps, avant de vous couvrir, si vous avez peut-être de l'huile essentielle de la vente, vous pouvez vous la mettre au creux des poignets si ça peut, si c'est le soir, si vous avez la journée même, si vous avez envie de vous apaiser. Allongez, inspirez. Soupirez. Relâchez complètement tout le corps, tout le poids du corps dans les bras de la terre-mer. Et laissez votre souffle balayer tout votre corps, tout votre corps. Laissez votre souffle venir régénérer toutes vos cellules, venir nettoyer tous vos canaux énergétiques, vos rivières énergétiques. Laissez le faire. Et si vous avez le temps et que vous pouvez rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas à rester encore un peu plus longtemps dans Shavasana, la relaxation. et quant à moi, je vais vous laisser ici en espérant que cela vous a plu et je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, après-midi, peu importe. Et je vous dis à très vite et merci, merci, merci. Namasté. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur. Oups, le micro. et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021